Générique Générique Bonjour les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. On a la chance d'avoir Diane Lair, Miss France 2022. Salut. Salut. Merci de m'accueillir. Merci de m'avoir suivi. Comme vous le devinez, on est avec l'armée de l'air et de l'espace. On va vous entraîner dans quelques activités assez extrêmes. J'espère que ça va te plaire. J'espère que tu vas me faire confiance. Écoute, te faire confiance, je ne sais pas encore. Par contre, on me plaît, je reviens. Allez, on est parti. Merci. On vous emmène. Sous-titrage ST' 501 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 Mais non, non, ça, c'est bien fait. En fait, à partir du moment où tu fais tes preuves, les gars, ils s'en fichent que tu sois une femme. Ils passent outre au bout d'un an. Donc, c'est chouette. Donc, du coup, l'on dit, tu le conseilles aux femmes de se mettre dans l'armée de l'air, ou l'armée en général ? L'armée de l'air est très féminisée, donc c'est plus facile. OK. Disons. OK. Donc, vous l'aurez compris, l'armée de l'air recrute. Donc, il y a peut-être les petites filles qui me regardent. Pour toutes les jeunes filles et toutes les jeunes femmes qui, peut-être, hésitent, n'hésitez plus, on a un bel exemple devant nous qui va s'épanouir dans ce domaine-là. Alors, on attend que vous soyez fiers. N'ayez pas peur. Et puis, voilà, en déjouant les clichés. Mais on ouvre tout de suite. En fait, c'est ça. Donc, du coup, on est sur 10 minutes de... On va avoir à peu près ça, 10 minutes d'insertion sur le vol. Génial. Voilà. Donc, c'est vrai que tu n'auras pas vraiment... Rien, presque. Mais... C'est toi qui l'ouvre ou c'est... Tu sais, comme je vois ce que je vois, il s'ouvre à la sortie de l'avion ? Non. Alors, en fait, ça s'ouvre pas à la sortie de l'avion. C'est que ça, c'est les automatiques. Ouais, ça, c'est accroché. Nous, il part beaucoup plus bas. Nous, on fait de la... Nous, on a un peu de chute. Ok. On a quoi, 10 secondes ? On va même parcer. On va avoir 6 secondes de chute et après, on va ouvrir directement. Voilà. On va avoir 6 secondes de chute. C'est ça qui est nouveau pour moi. Voilà. Ok, parce que toi, tu te calmes. À ce moment-là, tu as fait plaisir, d'accord ? Moi, je vais pousser naturellement et hop, on va tomber. Donc là, on va le simuler, d'accord ? On va faire les 3 zones, les 3 caractères qui sont fixées. Ok, voilà. Allez, c'est parti, là, on se lève. Là, il va t'aider à te lever. Hop, on avance. Je reste écarté ? Ouais, tu restes écarté, surtout pour soulager le dos. D'accord ? Donc, tu vois la petite bordure, là ? On va dire que ça, c'est le bout de rampe. Ok ? Allez. Ça y est, tu réalises que c'est maintenant, là ? Ouais, c'est maintenant. Ok, jusqu'à maintenant, non, tout va bien. Alors, moi, je suis en montée depuis au moins une petite heure, déjà. Mais je ne suis pas du tout stressé. Non, mais ils sont tellement incroyables. Ils sont rassurants, nous. Ils sont rassurants, nous. Et puis, en fait, c'est les parents suffis, donc là, il ne faut pas se laisser pour s'ils fait mettre mot, là. Ils sont rassurants, nous ? C'est parti, c'est parti, c'est parti. Ça y est, le moment est important, on est en face de cet avion, le C-160 Transal, il a été développé en 1963, il vole sous les couleurs bleu blanc rouge depuis 1965, on parle d'un avion qui a un rayon d'action de 5500 km, c'est juste exceptionnel, il a deux moteurs Rolls-Royce, chacun de plus de 5600 chevaux, on y est, 30 tonnes à vide, qu'est-ce qu'on va faire ? Exceptionnel, on est sur la base aérienne 123 d'Orléans, qui abrite la majorité des unités forces spéciales de l'air et de l'espace, ce sont des unités d'élite, elles sont formées pour des missions de haut risque, J'entends par là des opérations de contre-terrorisme, de libération d'otages, d'évacuation de ressortissants, de renseignements pour faciliter l'engagement des aéronefs en profondeur, on monte, 38 hommes, 5 d'équipage, des caissons, une Miss France, mon équipe et moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Extraordinaire ! Extraordinaire ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Là c'est le diad ! Stop ! Allez, on se prépare. Voilà, je l'ai joué depuis. Ouais, je suis à fond. Ok. Allez, lève un fond, un fond, un fond, un fond, un fond. Un fond, un fond, un fond, un fond. Je suis en kiff. Surkiff. Comme ça, comme ça. C'est ça ? Mais ça m'a pas plu, c'est extraordinaire. C'était fou ! Vraiment ! Alors, première réaction, c'est comment ? C'était incroyable. Mais vraiment, j'ai les yeux qui pleurent et tout. On sent comment là ? Ah non, mais en fait, y'a pas de mots, y'a pas d'expression. C'était incroyable ce qui s'est passé. La sensation quand on est dans le... Non mais c'était fou ! C'était extraordinaire. On est trop gâtés, c'était trop, trop bien. Ah, c'était trop bien ! T'as envie de le refaire, là ! C'était incroyable ! Est-ce que ton cœur, il s'est décroché quand t'es sortie de l'avion ? Tu te dis, mince, qu'est-ce que je fais là ? Trop tard ! Non, en fait, d'un coup, tu prends tout l'air sur le visage. Donc là, t'as la respiration qui dit, wow ! T'es pas habitué à prendre autant d'air. Mais c'est incroyable ! Oh là là ! J'ai encore le cœur comme ça, là ! Clac, 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 clac ! Trop chanceux ! Trop gâté ! T'as eu peur un moment ? Non, on est en sécurité tout le temps. Alors moi, j'ai même mis mes jambes, donc... Ouais, t'as mis tes jambes devant ? Ouais, j'ai pas bien tenu mes jambes, au tout début. Mais ça, heureusement, il était costaud, il a tenu le truc. Et sinon, non, non, c'était fou. Ouais, quand on est au-dessus des nuages ! C'est magnifique, hein ! Quand on rentre dedans... Ah non, mais incroyable ! Ça, c'est le commando avec lequel on vient de sauter. C'est PA10. Et ça, c'est vous. Alors raconte-moi un peu. Donc ça, c'est notre équipe, c'est un signe de notre équipe. C'est TELO, ça veut dire contre-terrorisme et libération notale. Parce que notre groupe, il est spécialisé dans ce domaine-là. Ah, c'est du sérieux ? Voilà. Les étoiles, les 5 étoiles, ça, vous pouvez les voir dans différents régiments et unités. En fait, c'est tout ce qui est chuteurs opérationnels. Et l'O2, c'est les chuteurs opérationnels, mais sous oxy. Donc voilà. Ça, c'est mon rêve. Voilà. Ça, j'ai pas peur. Ça, je veux faire. C'était le mieux aussi. Et voilà, ça, c'est stérilisé. Merci, hein ! Tu m'as gâté. Quel vol ! Merci beaucoup. C'est l'heure de déjeuner, hein, un peu. C'est 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 un peu. Un peu. Un peu. Un peu. D'accord. Un peu. Ouais. Eh alors, on est passé le 60 d'or. Un petit coup on... On fait vite la route de réduire. Ils inspectent bien, chacun a son rôle dedans, bon après là on est sur quelque chose de la zone dans laquelle ils vont, de vérifier par tous les angles, chacun est basé sur un angle précis auquel quelqu'un sort, ça va très très vite une fois qu'ils sont lancés, mais tout est maîtrisé à la seconde même, c'est comme dans les films. Et tu m'as sauvé, oui c'est vrai, c'est vrai qu'on peut dire ça, je t'ai sauvé. Et c'est marrant d'être côté otage, tu les vois arriver avec la fumée, j'étais pas après à l'explosion, ils ont des spots lumière dans la gueule pour aveugler, et ils ont tiré, en trois secondes c'était réglé, tout le monde était par terre, le gars est venu s'asseoir devant moi, il m'a dit vous m'entendez, calmez-vous, regardez-moi, regardez pas l'arrière, on a envie de voir mais c'est pas beau, il y a tous les corps par terre et tout, suivez-moi, accrochez-vous là, et c'est parti, ça a duré, après trois mois que j'étais enlevé. Après ça explique aussi pourquoi l'armée française est aussi bonne, on est vraiment très très bien à préparer. Les français sont les meilleurs dans ce domaine et ils forment même les autres pays, pour te dire. Petite fierté quand même. Ouais. Bon colonel, merci de nous avoir accueillis, on a été très gâtés, on a une petite question ou deux, qu'est-ce que ça fait d'être responsable d'autant d'hommes et de femmes, parce qu'on parle de vie, on parle de stratégie, vous obéissez à des politiques ? Alors tout à fait, après à mon petit niveau je suis quand même responsable de ces hommes, leur entraîne-moi avant tout, après je mets à disposition ces hommes auprès de commandeurs, comme le commandement des opérations spéciales, et pour répondre à votre question qu'est-ce que ça fait, et bien c'est une grande fierté pour moi, c'est une idée où je grandis, donc c'est avant tout une grande fierté, des responsabilités, parce que ce sont les hommes et les femmes qui partent en opération, qui risquent leur vie, pour leur pays, et avant tout une grande fierté et une responsabilité énorme. Et comment du jour au lendemain on décide comme ça de faire un métier, ou on décide en fait un peu de sacrifier sa vie pour les Français ou pour son pays en général ? Qu'est-ce qui motive comme ça de se dire, est-ce que c'est parce qu'on a trop d'empathie et qu'on dit voilà, ou est-ce que c'est un honneur, l'honneur de son pays, ou est-ce que c'est vraiment une voie que vous aviez depuis l'enfance de dire j'ai envie d'avoir ce rôle-là ? Alors je m'en tirais en disant depuis l'enfance, mais assez rapidement dans l'adolescence, j'ai été attiré par ce métier, ce métier des armes, l'envie de se surpasser, de servir son pays, d'être utile, et dès mes premières années sous les drapeaux, j'ai été nourri, et je suis, on va dire que j'ai eu ce que j'étais venu chercher, et je l'ai encore aujourd'hui, c'est toujours un plaisir, un honneur de servir mon pays, et j'en suis fier, et je suis heureux de le dire de mon avis. Super. Bravo, vraiment, c'est très beau ce que vous faites, et j'avoue qu'aujourd'hui on a un peu comme deux enfants très impressionnés d'être face à vous mon colonel. Ouais, mon colonel. On a vu le sourire, mais il y avait une vraie dimension sérieuse et respectueuse, on espère ne pas vous avoir trop ralenti, ni dérangé, on s'est greffés à des exercices, et on va les garder à vie dans notre tête, et on est heureux de les partager avec nos communautés. Merci, c'est des remerciements que je prends pour mes hommes qui nous accueillent. C'est un plaisir pour nous de vous accueillir, ça fait partie du rayonnement, et on est content de vous montrer ce qu'on sait faire, et j'espère que ça vous a plu. Gâté. En tout cas, c'est un plaisir et un honneur pour moi. On est très fiers d'avoir appris un peu plus sur votre héritage, en tout cas. Merci. Qu'est-ce qu'on va faire, là ? On rentre à Paris. Tu vois pas ? On est équipés, normal. Je suis mon chauffeur, ça c'est bon. Chauffeur Uber. C'était une super journée qui se termine. Fin de vidéo. Évidemment, on remercie l'Armée de l'Air et de l'Espace qui nous a accueillis toute la journée. Franchement, on a été extrêmement chouchoutés. Moi, je remercie la société Miss France qui m'a autorisé à avoir ta présence avec moi. Donc, j'ai été très gâté. Est-ce que vous voulez qu'elle vienne dans de prochaines vidéos, comme elle est casse-coups avec moi ? On est preneur. Est-ce que t'as envie de venir ? Après, tu vois, j'ai vu que tu t'es beaucoup plu aujourd'hui. Mais si tu vas sur votre activité, est-ce qu'il arrivera à tenir le coup ? Je suis pas si sûre. On me dit non à la calérin. On t'a présenté un format sympa. On peut trouver encore. Non, c'était chouette. Merci. Merci. Mais c'est génial. J'étais trop content. On a eu beaucoup de chance. On a été gâtés. On a été entourés de rencontres d'hommes et de femmes exceptionnelles qui nous ont montré un petit bout de leur vie. Et c'était déjà impressionnant. Il faut prendre la dimension militaire, internationale et dangereuse. Donc ça, ça force le respect. On l'a souvent redit. On vous remercie. On vous voit dans une prochaine vidéo. A bientôt. Bonne journée. Ciao.